Bonjour à tous, je vous remercie de participer à ce webinaire sur l'acquisition de données pour le Master Data Management avec notre partenaire Streamset. Je suis Cédric Fauvet, le responsable du développement pour Neo4j en France et j'accueille aujourd'hui Antonin Bruno, Solutions Engineer Europe pour Streamset et Léonardo Lescao, directeur des ventes pour l'Europe du Sud chez Streamset. Tous les participants sont actuellement en mute. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter directement via la fenêtre de chat pour que je puisse vous prêter assistance. Vous pourrez poser vos questions pendant la présentation via le panneau des questions réponses et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Cette session est enregistrée et elle sera partagée avec vous par email dans les prochains jours. Je passe maintenant la main à Antonin pour démarrer cette présentation. Bonjour à tous et merci de votre présence pour ce webinaire. Comme l'a dit Cédric, je m'appelle Antonin, je suis ingénieur en vente pour l'Europe et je suis accompagné de mon collègue Léonardo. Bonjour à tous, c'est Léonardo Caros, responsable de l'Europe du Sud pour Streamset. Je travaille donc aux côtés de mon collègue pour tout ce qui est data intégration. Donc pour ce webinaire, le plan va être le suivant. On va parler un peu de qu'est-ce que le master data management. Ensuite, on va faire une petite introduction sur un cas d'usage de la démo qu'on va pouvoir présenter après et où dans ce contexte-là, quel est l'intérêt de Neo4j. On verra comment est-ce que Neo4j s'intègre avec Streamset ou plutôt l'inverse, quand Streamset s'intègre avec Neo4j. Ensuite, vous aurez une démo qui nous amèneront ensuite à un petit wrap-up où on fera un résumé. Mais pour commencer, j'ai une petite rapide introduction sur Streamset qui nous sommes. Je laisse mon collègue Léo présenter. Alors, nous sommes une start-up de CIC dont nous avons un exemple de plus de 4 ans aujourd'hui, entreprise californienne. On est une entreprise qui se veut innovative dans le sens qu'on apporte ce qu'on appelle aujourd'hui le message de data ops sur le marché, c'est-à-dire le DevOps appliqué à l'intégration. On est également une plateforme qui est au open source. Vous pouvez aujourd'hui télécharger data collector de Streamset. Et comme vous pouvez le voir, on a une histoire d'innovation. On est un ETL et un ELT. On apporte cette agilité à la data intégration. C'est-à-dire le message que vous voudrez passer aujourd'hui. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le Master d'Avata Management. Et pour comprendre un peu ce que c'est, le contexte actuel des entreprises, la donnée réside dans plein d'espaces de stockage différents, que ce soit des systèmes de fichiers type FTP ou même des types S3, etc., des bases de données, des data lakes, en brem ou dans le cloud. Mais la donnée est un peu partout. Il est difficile d'avoir une source de données, en fait, une source de vérité unique. Et souvent, cette donnée, on la retrouve à plusieurs endroits en même temps. Et donc, ça peut être difficile de construire une vision globale d'un sujet en particulier en ayant cette information éclatée dans différents systèmes. L'objectif du Master Data Management tel qu'on va le présenter aujourd'hui avec Nioforgy, ça va être de créer un référentiel unique à partir duquel on va pouvoir interroger l'information et construire de la valeur sur de la donnée qu'on ne pourrait pas faire dans les systèmes traditionnels. Alors, dans le contexte du MDM avec Nioforgy, eh bien, généralement, la donnée, traditionnellement, réside dans les bases de données rationnelles. L'avantage de Nioforgy, c'est que c'est une base graphe et qu'elle va permettre de modéliser l'information de manière différente et de mettre en relation les différentes données pour avoir des nouvelles entrées qu'on ne serait pas capable de faire si on était dans un système traditionnel ou en tout cas où ça nécessiterait des requêtes SQL extrêmement complexes avec énormément de jointures. Et là, on va voir en une requête très simple de deux lignes, on va pouvoir trouver de l'information de manière très intéressante. Maintenant, la première étape pour ça, c'est de charger la donnée dans Nioforgy. Et c'est un peu le premier défi, c'est-à-dire quand on a de la donnée à la fois dans des bases traditionnelles, dans peut-être des applications SAS, dans des fichiers plats, comment est-ce qu'on va recentrer cette donnée dans Nioforgy ? Donc, le cas d'usage qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le cas des tickets support. Donc, on peut imaginer que vous êtes une société de service, vous vendez un service ou un logiciel ou quelconque, vous avez une fonction de support sur ce que vous vendez. Vous avez sûrement un système de gestion des tickets, des demandes, des questions. En l'occurrence, là, on va se baser sur Salesforce. Vous avez également, généralement, un système RH interne, donc là, qui va être représenté par une base de données relationnelle. Et puis, dans notre contexte, on va faire du support sur des systèmes IoT. Et donc, on va avoir des données qui viennent de ces systèmes, qui sont dans des fichiers plats, qu'il va falloir collecter. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on concentre toute cette information qui est très différente ? Il y a du structuré, du non structuré, du cloud, du logprem. Comment est-ce qu'on concentre toute cette information dans Nioforgy pour en tirer de l'information, de la valeur pertinente ? Donc, la particularité de Streamset et son rôle dans cette histoire va être de récupérer l'information de différentes sources. Donc, Streamset a la capacité de se connecter à à peu près tout type de source qui existe, récente ou plus ancienne. transformer cette information pour ensuite alimenter des data lake ou des systèmes d'information, des systèmes de données qui, eux, derrière, vont pouvoir alimenter des systèmes opérationnels. Il peut être déployé à peu près n'importe où, que ce soit du cloud, de l'on-prem, de la virtualisation, du docker, du kubernetes, tout un tas de capacités sont disponibles. Donc, il faut vraiment voir Streamset comme un couteau suisse de l'information puisqu'on va pouvoir adresser tout type de données et tout type d'informations, quel que soit l'écosystème dans lequel on se présente. Donc, ça, c'était simplement pour vous faire une rapide introduction. Et pour que ce soit beaucoup plus parlant, on va passer rapidement sur la partie débo. Alors, pour ça, je vais changer d'écran. Et on va passer, voilà. Donc, je vais prendre juste... Donc, Neo4j, c'est une base de données graphes avec une interface très sympa qui va nous permettre de faire quelques requêtes et qui va me simplifier la vie pour pouvoir vous montrer exactement qu'est-ce qu'on a chargé dedans et quelles sont les requêtes et quels sont les résultats qu'on peut obtenir. On a également Streamset sur lesquels j'ai mis l'identifié. Donc, Streamset qui est notre outil d'ingestion. Donc là, je suis sur la version Open Source de Streamset Data Collector. Et je vous inviterai à la fin si vous voulez nous contacter, si vous voulez avoir plus d'informations également sur notre version entreprise. Et puis, on aura un troisième système qui est Salesforce dans lequel on a un ensemble de tickets qui sont ouverts avec tout un tas de priorités, de statuts, etc. Donc, pour commencer, je vais juste changer un petit peu ça. On va avoir un peu plus de variétés puisque sinon, ça va être un peu monotone. Ce qu'on va avoir, on va avoir un peu de tous les types de statuts. On va enregistrer ça. Voilà, ça sera notre base pour l'exercice. Donc, la première des choses, c'est simplement pour vous montrer. Je vais vous montrer que pour l'instant, notre base Neo4j est vide. Donc, ça, c'est une simple requête qui permet de sélectionner tout ce qui peut être existant dans la base. Donc, pour l'instant, on a absolument rien. La première source d'informations qu'on va vouloir collecter, c'est le système RH. Donc, pour ça, on a un pipeline dans Streamset. Donc, un pipeline, c'est la connexion à une source et puis l'envoi vers une ou plusieurs définitions. Donc là, ce premier pipeline est extrêmement simple. Simplement, on se connecte à notre base de données RH et on va envoyer ça directement vers Neo4j. Alors, comment est-ce qu'on se connecte à la base ? Tout simplement avec la partie JDBC. Dans l'occurrence, ici, on fait une requête SQL. On pourrait également demander de sélectionner l'ensemble des tables ou bien faire du change data capture, donc de la collecte en torrent des changements sur la base de données qui pourront ensuite être envoyés vers Neo4j. Alors, Neo4j, dans le cadre de Streamset, on va passer par le connecteur JDBC et ensuite l'interface Volt pour se connecter. Et on va pouvoir écrire des requêtes Cypher pour charger nos données. Donc, le pattern d'écriture est assez simple. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps créer nos employés s'ils n'existent pas. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la fonction Merge pour pouvoir créer ou mettre à jour si l'employé existait déjà. Et ensuite, ce que vous voyez ici, c'est que les valeurs vont être récupérées dynamiquement pour chaque report. Donc, on va avoir un employé, on va avoir un nom, un prénom, un nom de manager et puis un titre. Deuxième chose, c'est qu'on va également pouvoir créer des relations entre les employés et leur manager. Donc, en l'occurrence, ici, la relation va s'appeler ReportTo. Donc, en fait, on va simplement désigner qu'un employé rapporte à un manager. Et ensuite, on va également faire une partie de nettoyage. C'est-à-dire que si on exécutait plusieurs fois cette fonction, il va falloir nettoyer les relations qui ne sont plus, qui sont dépassées. Donc, en l'occurrence, là, les relations employés-manager qui n'ont plus lieu d'être puisque le management aurait changé. Donc là, on va lancer cette requête. Alors, ça va aller assez vite puisque pour l'instant, il y a très peu de données. Alors, on a chargé à peu près une vingtaine d'éléments. Donc, si on veut voir un peu ce qui s'est passé, on peut aller dans l'historique, voir leur apport d'activité. Donc, on a chargé à peu près 18 éléments dans ce pipeline. Maintenant, si on retourne dans notre base de moncorgie et qu'on recharge la même requête, alors là, on a le tableau, on va se mettre en monographe, eh bien, on a une belle vision tout d'un coup de nos employés et du système de management. Donc, on voit que là, on a deux employés qui rapportent à Jane et Jane rapporte elle-même à Sanjay, etc. Donc, on a déjà de l'information à ce niveau-là sur la hiérarchie et l'organisation de notre entreprise. Donc, on va pouvoir lancer des requêtes classiques comme on ferait dans une base relationnelle. Donc, par exemple, ici, chercher le manager qui a le plus de personnes qui lui reportent. En l'occurrence, c'est Kim Park. On peut également faire des requêtes déjà qui seraient très difficiles à faire dans une base traditionnelle. C'est par exemple chercher la relation, enfin, le chemin le plus court entre deux employés. Et en l'occurrence, ici, entre Michael Sinclair et Peter Preston. Donc, ça, c'est une requête qui demanderait beaucoup d'efforts dans une base relationnelle. Et là, vous voyez que c'est extrêmement simple de le faire au niveau de Néo4J. Et on voit que tout de suite, entre Peter et Michael, il y a quand même pas mal de personnes entre les deux. Par contre, si on change un tout petit peu la requête, pour cette fois-ci se concentrer sur deux autres personnes qui sont venus et toujours par rapport à Peter, eh bien là, on voit que la relation est assez directe puisque les deux personnes rapportent au même manager. Donc, déjà, une première valeur de Néo4J à ce niveau-là. Vous voyez qu'en passant d'une base relationnelle à une base graphique, on peut tout de suite trouver de l'information qui serait difficile de récolter autrement. Alors, pour voir un peu comment est-ce que ça se comporterait, je vais simplement faire une petite mise à jour dans ma base. Je vais changer une relation et donc une relation de management. Ça, excusez-moi, j'ai fait la requête dans le background. Et si je relance mon background cette fois-ci, je vais toujours avoir 18 éléments à charger puisque j'ai 18 employés. Par contre, si je recharge les mêmes requêtes, on va voir que tout d'un coup, Peter et Michael, ils rapportent à la même personne. Mais par contre, Peter et Tony sont maintenant séparés d'un grand nombre de personnes puisqu'ils ont changé d'entité ou d'unité. Donc, vous voyez que l'avantage de Sincel, c'est qu'on va pouvoir également mettre à jour les relations au fur et à mesure. Ce qui fait que si, par exemple, vous orchestrez ce script pour qu'il tourne de manière régulière, eh bien, toutes les relations seront automatiquement mises à jour dans le Neo4j. Donc, ça, c'est la première étape. Pour l'instant, je me suis uniquement concentré sur la partie employé et je n'ai pas beaucoup regardé mes cartes. Donc, pour ça, en fait, pour voir les tickets qui sont ouverts, je vais utiliser un deuxième pipeline. Et là, je veux changer mon origine. Mon origine, ça va être Salesforce. Donc, dans Salesforce, rien de plus simple, je connecte, je rentre mes identifiants de connexion. Ma requête Salesforce, donc SOQL, qui ressemble très fortement à du SQL. Donc là, en l'occurrence, je vais chercher toutes les informations concernant les tickets et je vais charger ça dans Neo4j. Donc là, je vais utiliser le même type de pattern. Donc, comme encore une fois, je vais faire un merge pour charger les informations, créer également... Donc là, j'ai deux types d'informations. J'ai les tickets et également les devices, donc les machines sur lesquelles ont été rapportées des erreurs. Et ensuite, je peux créer mes relations, donc aussi bien entre les tickets et les devices, et également entre les employés de mon système RH que j'ai créé précédemment, et les tickets. Et puis, dernière partie, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la partie nettoyage. Au cas où j'ai un changement de propriétaire des tickets, je vais mettre à jour mes relations. Petite particularité de ce pipeline, c'est que ce pipeline, il va tourner en permanence, et on va utiliser une fonctionnalité de Salesforce, des API Salesforce, qui est la capacité de souscrire à des mises à jour. Donc, en l'occurrence, dès qu'on va avoir une mise à jour sur un ticket, eh bien, ça va mettre à jour notre base Neo4j automatiquement. Donc, je vais démarrer ce pipeline, et vous verrez que par rapport au précédent, eh bien, il ne va pas s'arrêter, il va continuer. Donc là, on a huit tickets qui ont été chargés, donc les huit tickets que j'ai actuellement ici dans Salesforce. Et puis, pour l'instant, il attend qu'il y ait des mises à jour qui soient poussées. Donc, si je retourne cette fois-ci dans Neo4j, je vais pouvoir supprimer ces requêtes-là. Mais si je mets à jour la partie graph, eh bien, j'ai des nouvelles données sur le numéro du ticket et les devices qui sont concernés par ces tickets. Ici, on va pouvoir créer des requêtes déjà qu'on n'aurait pas pu travailler dans les systèmes de manière individuelle. En fait, c'est par exemple, ici, chercher. Donc, on a Peter qui rapporte à Anna. Ah non, pardon, excusez-moi. On va chercher à savoir qui est-ce qui travaille sur le plus de tickets. Donc, là, on va faire une jointure, en fait, entre notre système de RH et notre système de gestion des tickets. Et par exemple, ici, on sait qu'on a Alex Patter, Patterson, qui, en l'occurrence, travaille sur trois tickets en même temps. Donc, ça peut être des informations intéressantes pour le manager pour lui dire, ben voilà, il faudrait que je délègue un peu plus un certain nombre de tickets à mon équipe. On peut également regarder par niveau de priorité. Donc, ici, on va regarder quelle est la priorité, donc les tickets qui sont en haute priorité et quel est le directeur qui gère le plus de tickets en haute priorité. Et là, donc, c'est Sanjay qui a quatre tickets qui sont en priorité haute. Donc, ça permet également, par exemple, de voir s'il y a des départements qui sont surchargés. Donc, là, on a vu par manager. Mais là, on va pouvoir également faire le filtrage par département. Et donc, en l'occurrence, c'est Kim Park qui manage plusieurs personnes qui gèrent un grand nombre de tickets. Si maintenant, on va dans Salesforce et qu'on modifie un peu le niveau de priorité, donc on va en mettre plusieurs qui vont être en priorité haute. Hop, on fait notre changement ici. Bon, on va tous le mettre en priorité haute, comme ça, ce sera plus simple. Ce sont tous des cas prioritaires. On va sauvegarder ça. Si on revient au niveau de notre streamset, on voit qu'il y a bien les changements qui ont été capturés. Et donc, au niveau de notre base, les requêtes vont changer. Donc, si je recharge ces requêtes-là, eh bien, il y a sûrement certaines... Voilà, on voit ici que, par exemple, maintenant, Sanjay, il a cinq cas qui sont en priorité haute. Donc, automatiquement, les changements qu'on apporte dans Salesforce sont reflétés dans la partie néophorgie. Alors, dernier type d'informations qu'on va vouloir intégrer à notre système, c'est qu'on collecte des... Là, on a des informations sur les devices. Donc, si je reviens sur mon graphe ici, on sait que tel ticket est relié à tel device, telle machine. Mais on n'a pas forcément les erreurs qui proviennent de cette machine parce que les erreurs sont dans des fichiers plats qu'on va vouloir collecter également. Donc, pour ça, j'ai un troisième pipeline qui, cette fois-ci, est un petit peu plus élaboré. Donc, je vais collecter les données qui sont sur un répertoire. Alors, ça pourrait être également un serveur FTP, par exemple, ou un répertoire S3 dans lequel les données sont poussées. Et là, je vais faire quelques conversions. Donc, je vais convertir les types de données. Par exemple, m'assurer que les dates sont au bon format, que les entiers sont au bon format également. Et ensuite, je vais pouvoir filtrer. C'est-à-dire que je ne veux pas collecter toutes les informations dans Néo4J parce que ça ferait énormément de données et j'ai des informations qui ne sont pas pertinentes. Donc, notamment lorsque j'ai des logs, mais je n'ai pas de code d'erreur, ça ne sert à rien pour moi pour l'instant de les charger dans Néo4J. Donc, je vais filtrer ces informations-là. Et puis, dernière partie, je vais faire un look-up. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un code d'erreur, je vais vouloir remplacer le code d'erreur avec une valeur. Donc, en l'occurrence, ici, un code d'erreur 4, c'est critique. Un code d'erreur 3, c'est une erreur. Un code d'erreur 2, c'est que c'est simplement un warning, etc. Pour voir si cette information va bien être transformée correctement avant d'arriver dans Néo4J, puisqu'on a quand même pas mal d'étapes, on va pouvoir utiliser le mode preview. Donc, c'est une fonctionnalité assez sympa dans Streamset. Ça va me permettre de voir étape par étape comment ma donnée est transformée. Donc là, par exemple, sur la nouvelle version des types, là, j'avais une chaîne de caractère avec la date et j'ai bien quelque chose qui a été transformé en timestamp. Également, mon entier qui était au format caractère et qui est maintenant un entier. Si on va au niveau du look-up, j'ai pas mal d'événements qui ont été exclus, filtrés. Par contre, j'ai cet événement-là qui a un code d'erreur égal à 1 et auquel on a rajouté l'information comme quoi ce code correspond à une information. Donc, je suis en confiance, mon pipeline fonctionne correctement. Je vais pouvoir le lancer. Alors là, ça va me charger pas mal d'événements. Je crois qu'il y a un peu plus de 170 000 événements qui sont sur des fichiers. Donc, en l'occurrence, j'ai plusieurs fichiers. Je n'ai pas un seul fichier, j'en ai plusieurs. Donc, pour ça, très simple. Au niveau de la configuration, au niveau de mes fichiers, je vais simplement définir un pattern de fichiers que je souhaite charger et il va lire tous les fichiers qui sont disponibles avec ce pattern. On peut également définir un ordre de lecture si on a également avec des patterns, si par exemple, on a un ordre à respecter au moment de l'ingestion. Donc, j'ai mon système qui a chargé mes fichiers, ce sont les 172 000 records. Donc, si je retourne au niveau de Néoforgie, que je relance ma requête, je vais juste filtrer ça. Alors là, c'est un peu plus difficile à lire puisque j'ai toutes les données de mes devices, mais en l'occurrence, on voit par exemple, ici, pour ce device-là, j'ai pas mal de logs d'informations, mais j'ai quelques warnings qui apparaissent. Donc là, juste pour vous rappeler, on a intégré la donnée de trois sources différentes avec des structures différentes, une base relationnelle, un système SaaS et également des fichiers plats. Donc là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ces nouvelles données ? Par exemple, on va pouvoir chercher les employés qui gèrent des tickets qui ont un niveau de... dont les devices affichent des erreurs au niveau critique. Donc là, vous voyez, la requête, elle est assez simple. Je cherche tous les employés qui sont propriétaires d'un ticket et dont ce ticket est concerné par un device qui est affecté par une faute qui est critique. La requête est extrêmement simple. Je vous laisse juste imaginer la complexité des choses. Si on avait dû faire, charger toutes ces données dans des bases relationnelles, donc dans des tables distinctes, pour faire une jointure, ça aurait pu être très complexe. Alors que là, en quelques lignes, on a très rapidement l'information. Donc là, voilà, on a Alex Patterson qui gère quatre tickets qui, en l'occurrence, affectent des devices avec des erreurs critiques. On peut également le voir de façon plus graphique. Dernière chose, l'information qui peut être intéressante de chercher également, c'est est-ce qu'on a des devices qui ont des erreurs, qui affichent des erreurs, mais qui n'ont pas de tickets qui ont été ouverts. Ça veut peut-être dire qu'il faut, au niveau de notre support, être proactif et contacter le client pour l'invertir qu'on a détecté qu'il avait un module qui retournait des erreurs, mais il ne l'a peut-être pas vu ou il ne s'en est peut-être pas rendu compte. Donc là, avec cette requête très simple, je vais pouvoir détecter que j'ai ce device-là. Donc il y a un numéro de série qui, en l'occurrence, n'a aucun cas qui lui est attribué, alors qu'il a des erreurs qui sont identifiées. Donc voilà toute la valeur des deux systèmes combinés. On a d'un côté Neo4j qui permet de faire ce master data management, de consolider l'information de plusieurs sources différentes et de trouver de l'information de façon simple dans de la donnée diverse et variée. Et de l'autre côté, on a Streamset qui permet de très simplement dessiner des pipelines d'ingestion de données, de collecte de données, soit en temps réel, soit en mode batch pour différentes sources d'informations. Donc juste pour vous donner un petit aperçu, je vais retourner sur ce pipeline-là. Je vais vous laisser regarder. Voilà, on a ici l'ensemble des origines sur lesquelles on va pouvoir se connecter. Vous voyez, c'est très divers et varié. On a aussi bien des systèmes classiques de fichiers, de bases de données également, mais également des sources plus récentes comme du GRPC qui est un système de communication type API. On a des API REST, bien évidemment. On a des connecteurs spécifiques pour du Salesforce, pour des données qui viennent de capteurs, pour des données qui viennent de bases relationnelles. On a également après des librairies pour tout ce qui va être les systèmes cloud, Google, Amazon, Azure, tous ces systèmes-là pour lire de façon natif, mais également écrire directement dans ces systèmes-là. Donc voilà pour la démonstration. Je vais repasser sur la partie présentation. Donc là, vous avez vu un cas d'usage de Streamset qui est la concentration d'informations de différentes sources. Et ces cas d'usage, on peut les retrouver dans différents contextes. Donc ça peut être, par exemple, faire du replateforming, redessiner votre data lake, donc collecter l'ensemble des sources de vos systèmes historiques dans, par exemple, des systèmes d'e-data, du cloud ou du Neo4j, pourquoi pas. Des sujets autour de l'IoT, ce qui était un petit peu représenté ici avec les données qu'on collectait depuis nos devices, mais également de la cybersécurité. Et Neo4j est également bien positionnée là-dedans puisqu'ils ont tout un tas de librairies d'analyse, de cas d'usage autour de l'analyse de fraude. Et également, normalement, tout ce qui est autour des applications temps réelles, donc collecte de données d'API, etc. Donc, quelques exemples de clients. Donc, on a, par exemple, Glasgow Smith & Klein, une société qui travaille dans la santé et qui gère plus d'un million de pipelines pour collecter l'ensemble des données génomiques et moléculaires qui sont soit disponibles publiquement, soit collectées depuis des partenaires pour optimiser leur système d'ingestion et la création de nouveaux vaccins ou de nouveaux médicaments. Autre secteur d'activité, comme c'est l'automotive. Donc là, on est plus également dans des problématiques d'IoT. et puis Availability qui utilise Streamset pour accélérer le développement de nouveaux pipelines et de cette façon, simplifier la livraison de l'information. Également, si je peux me permettre de rajouter un client français type VlaPav, simplement, que l'on peut citer, sur lequel on est sur un use case de CDC, donc chargement de données orales pour faire un transfert d'autres applications. Donc voilà, juste pour citer un cas français également. Donc en conclusion, Neo4j a une vraie valeur ajoutée dans le Master Data Management et dans sa capacité à délivrer des informations qui seraient très difficiles à collecter dans les systèmes relationnels. Neo4j est un système qui est flexible, mais qu'on peut adresser assez facilement au travers d'un connecteur JDBC ou également au travers de leur librairie standard. Et donc Streamset Data Collector a la capacité de lire l'information depuis un très grand nombre de sources diverses et variées et de charger les données dans leur système de cypher, qui est l'équivalent du SQL pour le monde relationnel. On arrive à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, on a pas mal de temps pour y répondre. Donc je vous laisse poser vos questions. Je vais enlever pour ouvrir le panel. Alors, je vois une première question qui est sur le chargement des fichiers CSV. est-il fait en temps réel ? À chaque ajout, modification de fichier ou manuel ? Alors, il y a les deux options qui sont possibles. C'est-à-dire que vous pouvez demander au groupe Pipeline de s'arrêter une fois que l'ensemble des fichiers ont été lus, enfin, l'ensemble des fichiers disponibles ont été lus, ou bien le Pipeline peut se mettre en veille et dès qu'il y a un nouveau fichier qui est déposé dans le répertoire, il va être capturé et intégré. On peut également faire du tail sur le fichier de façon à lire en continu le fichier au fur et à mesure qu'il est chargé. Si tu veux, Antoine, c'est Cédric qui sait, je peux poser les questions pour donner un peu plus de dynamisme au principe de question-réponse. Je vois une question de… Donc, c'était une question de Sarah, la question de chargement sur les fichiers CSV. On peut prendre la question de Philippe, par exemple. Est-il possible de développer ses propres connecteurs spécifiques ? Alors, tout à fait. Streamset est une plateforme open source développée en Java et si vous allez sur notre GitHub Streamset, vous avez un répertoire qui fait un repo qui s'appelle Tutorial dans lequel vous avez tout un dictatiel qui vous permet d'étape par étape de construire vos propres connecteurs, que ce soit origine, destination ou également ce qu'on appelle des processeurs. Donc, c'est les étapes de transformation intermédiaire. Et tout ça peut être développé en custom. Ensuite, soit vous les conservez pour vous si ce sont des systèmes propriétaires. L'idéal, c'est quand ce sont des systèmes existants mais qu'on n'en a pas encore intégrés, vous pouvez également publier vos connecteurs et qu'on intégrera aux versions suivantes. Il est également possible, au sein du pipeline, d'intégrer du code dans les étapes intermédiaires, donc les processeurs, il est possible d'intégrer des scripts Python, JavaScript ou Java directement dans le pipeline. Très bien, merci. J'ai d'autres questions. J'ai Philippe et Pascal qui ont tous les deux des questions qui se rejoignent un petit peu. On va essayer de les regrouper. Pascal nous dit par exemple que le master data management par définition permet d'identifier un point de vérité sur l'information et une donnée qualifiée. Quelles briques permettent de créer ce point de vérité avec vos outils ? Et ça se rattache un peu à la question de Philippe concernant le MDM qui est un projet qui va un peu plus loin qu'habituellement que uniquement la partie intégration de données. Et quelles sont les briques, je dirais, qui sont un peu plus spécifiques au MDM qui seraient présentes dans Streamset ou de quelle manière on pourrait, je dirais, compléter ce qu'on a vu dans la démonstration qui était une démonstration intéressante, rapide sur le sujet. Comment on pourrait compléter, je dirais, enrichir autour de la problématique un peu plus globale du master data management ? Oui, alors, dans le contexte, c'est vrai que Neo4j sert de point de vérité de l'information puisqu'on va, l'objectif va être de se connecter aux sources qui nous sont le plus fiable. Donc, en l'occurrence, notre système RH, notre système de tickets, etc. Certaines de ces informations peuvent être recopiées dans d'autres systèmes. Donc, par exemple, les données RH, on peut peut-être les retrouver dans la base finance ou dans d'autres bases de données, mais on va considérer que notre base, notre source de vérité première, c'est notre système RH. Donc, c'est cette source-là qu'on va collecter pour, en l'occurrence, avoir la vérité sur nos employés. Ensuite, il y a des systèmes complémentaires qui existent qui, eux, vont plus travailler autour de la métadonnée. Vous avez des outils comme, par exemple, Waterline Data qui sont vraiment sur du, là, du Metadata Management. Donc, ils vont permettre de vous faire une cartographie de l'ensemble des sources d'informations que vous avez et de qualifier cette information et notamment d'identifier que, par exemple, votre information sur votre employé, vous l'avez à la fois dans votre système RH, dans votre système de paiement, etc. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas montré la partie Metadata Management, donc MDM, de bout en bout, puisqu'on s'est simplement basé sur la partie de comment est-ce qu'à partir de plusieurs sources, on peut créer une source de vérité unique et utiliser Neo4j pour requêter cette information et mettre ces différentes sources d'informations en relation. On pourrait compléter cette démonstration par l'intégration d'un outil comme Waterline Data, où il y en a d'autres, qui permettrait d'avoir une cartographie complète des données dans l'entreprise. Si je résume un petit peu ce point-là, concrètement, Neo4j et Streamset sont deux outils qui rentrent, sont deux briques techniques, technologiques, qui rentrent dans la constitution d'un projet de MDM qui, lui, est un peu plus global. C'est ça. Et on pourrait très bien avoir en amont de cette construction de notre source de vérité unique dans Neo4j, l'utilisation d'un outil de cartographie de données pour justement identifier les sources de vérité. Très bien. Alors, on a encore pas mal de questions, étant donné qu'on a été sur la présentation relativement rapide et efficace. On peut peut-être encore prendre quelques questions. Il y a une question de Philippe, de nouveau, qui est à la fois pour Neo4j et pour Streamset. Est-ce que Neo4j peut stocker les données non structurées ? Est-ce que Streamset est capable de les intégrer dans un pipeline ? Alors, je vais prendre la partie Neo4j. Est-ce que Neo4j peut stocker les données non structurées ? Alors, Neo4j fait du semi-structuré. Donc, on va stocker. On a quand même besoin d'une structure. On va stocker dans des formats chaînes de caractères, des integers, des longues, etc. Donc, on va quand même stocker dans ces formats-là. Donc, il faut se conformer quand même à cette structure-là. Ceci dit, dans Neo4j, il n'est pas nécessaire de définir un modèle en amont avant de charger les données. Alors, si je prends l'exemple de SQL qu'on a l'habitude d'utiliser classiquement en entreprise, en SQL, avant de pouvoir charger les données dans une table, il faut définir ce qu'est une table. Dans Neo4j, ce n'est pas le cas. Avant de charger l'équivalent d'une ligne dans une table, mais dans un graphe Neo4j, il suffit de créer la ligne, de l'insérer, et ça va créer automatiquement la structure qui est le nœud lorsqu'on va charger cette fameuse ligne de données, d'informations. Donc, en fait, on peut très bien avoir des données qui sont du même type, mais qui auraient des structures différentes. Et on définit simplement, on les tag, on utilise la notion de label qu'on a vue tout à l'heure dans la présentation, pour dire qu'il s'agit par exemple de personnes. Et ces nœuds-là sont des personnes, mais des personnes avec des propriétés qui peuvent être différentes, avec des structures qui sont différentes. C'est pour ça qu'on dit que Neo4j est semi-structuré. Et donc, la question pour Streamset, je vais te laisser Antonin y répondre, est-ce que Streamset est capable de les intégrer, donc des données, je dirais semi-structurées, parce que des non-structurées, on ne les intègre pas, mais des données semi-structurées dans un pipeline ? Oui, tout à fait. Donc, Streamset a la capacité d'être, enfin, et ce qu'on appelle, ce qui m'a l'aise. Donc, il ne présume jamais de la structure de l'information qu'il va avoir en entrée. Vous n'avez pas à définir un schéma pour pouvoir lire l'information. En l'occurrence, si je retourne sur mon pipeline ici de CSV, c'est celui-ci. Je vais l'arrêter pour que ce soit plus simple. Je n'ai pas à définir la structure de ma donnée qui est dans mon CSV. Je lui ai simplement indiqué que c'était un CSV. Et ensuite, il va automatiquement découvrir le nombre des colonnes, le nombre de colonnes, etc. On peut aller même plus loin. C'est-à-dire qu'on peut prendre de la donnée complètement non-structurée pour en extraire de l'information structurée qu'on va charger. Je prends l'exemple d'un... Par exemple, si dans ce répertoire-là, au lieu d'avoir des CSV, on avait un ensemble de GIFs, donc des images animées, on peut lire les GIFs, avoir un processeur qui va extraire l'information de, par exemple, la définition... Enfin, la résolution du GIF, le nombre d'images, etc. Donc, tout un tas d'informations qui vont être extraites dans des champs qui, eux, sont structurés, puisque c'est des strings, des entiers, etc. et qu'on va pouvoir, également, après, stocker dans Neo4j. Et, par exemple, avoir une double sortie, c'est-à-dire qu'on va stocker l'information structurée, donc la métadonnée qui est extraite du GIFs dans Neo4j, et stocker le GIF lui-même dans une autre définition, par exemple, un répertoire S3. Et dans ce cas, dans Neo4j, on va simplement rajouter l'emplacement du GIFs comme un champ supplémentaire, comme un pointeur vers le GIF. Donc, on stockera, par exemple, la donnée structurée, extraite des métadonnées du GIFs dans Neo4j, et le GIF en lui-même dans S3, ou dans un autre système, par exemple. Très bien. Alors, j'ai une question d'Yacine, qui demande si une app Neo4j est prévue pour Streamset. Je pense que la réponse est assez évidente, mais je vais te laisser retraiter, Antonin. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, on passe par un connecteur standard JDDC Vought, qui n'est pas forcément la façon la plus optimale, la plus performante de charger dans Streamset. On en est conscient. Il y a un connecteur qui est prévu dans la roadmap, mais je ne saurais pas vous dire pour quand exactement. Et néanmoins, si ça vous intéresse, vous pouvez le développer vous-même, et on sera ravis de l'intégrer à notre code source également. Eh bien, voilà. La beauté de l'open source. Alors, j'ai une question de Michel. Peut-on faire des collectes de données conditionnées entre plusieurs sources ? Alors, des collectes de données conditionnées entre plusieurs sources ? Donc, j'imagine que la question, c'est si j'ai tel type de données dans cette source, est-ce que je peux collecter telle autre information dans une autre source ? Alors, je vais te dire, oui, ça va être un schéma un peu compliqué puisque les pipelines sont toujours monosources dans Streamset, mais on va pouvoir enchaîner plusieurs pipelines pour passer de l'information. Donc, par exemple, avoir un premier pipeline qui détecte une information quelconque dans la source numéro 1, ce qui va déclencher le pipeline numéro 2 pour aller récupérer l'information dans la source numéro 2. Alors, après, il faudra avoir un peu plus de contexte. Alors, je vais juste remettre la slide ici. Vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous envoyer un mail avec un peu plus de contexte et on pourra prendre le temps de discuter plus du cas d'usage parce que là, comme ça, j'ai un peu de mal à voir quel est le contexte réel. ? ? ?